Les prieurs de journaux sur la voie publique ajoutent fréquemment au titre de leur feuille l'annonce de certains faibles qui n'y sont pas. Il est interdit aux prieurs et aux rondeurs de journaux d'annoncer autre chose que le titre et la date des journaux qu'ils vendent. Dans le siège, l'eau nous manque, on nous interdit de laver le linge à la Seine, on commence à abattre les arbres du poids de Boulogne. On abat l'élève-vent du jardin d'acclimatation, la chair est distribuée pour le service des ambulances et pour les courgeois. Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. On commence à avoir des mots décevables. Nous mangeons de l'inconnu. Les ménagères, au froid, dans la boue du dégel, quêtent des heures entières une ration de naufragés, de bois, pèsent de l'or. Le pauvre n'a pour se réchauffer que les dépêches de Gambetta annonçant des succès en province. À la fin de décembre, les yeux agrandis par les privations s'allument. Va-t-on se laisser sombrer les armes intactes ? Le bombardement de Paris par les busiens est commencé. Les nuits ne se contentent pas de tirer sur nos pauvres, qui lance les projetrices sur nos maisons, et nos insuffaliers et nos foyers. Dans les rues de Paris, c'est affreux. On s'habitue tellement à voir la mort défiler devant soi, que cela semble faire partie de la rue. Lire les journaux devient une nécessité pour tous. Les théâtres sont autorisés. On joue des pièces de circonstance. Le gouvernement, qui le 4 septembre s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission ? Non ! On donne 500 000 combattants et 200 000 prétiens avec des trèques, un coup d'un responsabilité, plutôt, à ceux qui nous divertent. Ils n'ont su ni administrer ni combattre, alors qu'ils avaient cette main, toutes les ressources, les dents rils et les hommes. Le gouvernement ne répond que par la menace qu'on reproche sur l'opinion. Il déclore qu'il mentionnera l'ordre grave. La population de Paris ne voudra jamais accepter ses misères et ses hôtes. L'équisitionnement général. Rassonnement, attaque en masse. L'âge en mer ! L'âge en mer ! C'est le texte de l'affiche rouge qui est collé dans Paris le 6 janvier 1871. Nous sommes bombardés dans les règles, tout autour des fortifications. Le bruit de la canonnade est terrible. L'horizon est rempli de fumée. On voit passer des langues de feu et des fusées. Des maisons brûlent, des coups de fusée retentis. Il y a de la besogne au rempart. Les privés et les morts abondent. Le 19 janvier ! Le 19 janvier à Bizonval, Par centaines de gardes nationaux, Hommes du peuple, Assiste, Jeunes gens sont tués. La terre a vu le sang De cette première hécatombe parisienne. Paris tout entier est dehors, Dans l'attente. Des ambulances, Des rangées, Des gens stationnent, Des voitures, Des civilières arrivent. Tout le monde se précipite. C'est un père, Un fils, Un mari, Un frère que l'on cherche dans cette malle de blessés. De 29 janvier, Le drapeau allemand monte sur l'épreuve. Le pacte est signé. 400 000 hommes armés de fusil, de canons, Capitule devant 200 000. Paris doit payer 200 millions sur 15 euros. Oui, La fièvre électorale remplace la fièvre officielle. Le 8 février, Ce sont les élections à l'Assemblée nationale. La France rurale, D'un, une majorité étrangeante, Royaliste et de bon appartiste, Qui a vocation à décocier la paix. Salva, Et je pense que je suis député américain, Opposé à la capitulation. Pour être définitive, La révolution prochaine ne doit pas s'arrêter, A un simple changement d'étiquette gouvernementale. La société ne peut plus laisser, A l'arbitraire des privilégiés, La naissance ou de la réussite, La disposition de la richesse publique, Le produit dans les collectifs, Ne doit être envoyé, Au profit de la collectivité, En bas de l'université gouvernementale, En bas de la fédagogie industrielle. Le 17 février, Adolphe Thiers est élu, Chef du pouvoir exécutif. J'ai un dit, Le monde se vient, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! 1er mars 1871, inoubliable journée de deuil, 30 000 hommes de l'armée allemande occupent les quartiers compris entre la Seine jusqu'à la Concorde, l'avenue d'Eterne, le Procours Saint-Honoré. Ainsi le veut la convention signée par Pierre, Jules Bâle, Bismarck. La paix avec les Prusia, il croit qu'elle est faite. Jules Balès, journaliste et rédacteur en chef du Cré du Pâle, sur quoi cela se signe-t-il d'une paix ? Sur un bout de parchemin, sur un chiffon, sur une chancellerie ? Vous croyez ? Cela se signe et s'écrit sur la peau d'un peuple, rien que sur la peau. Et si par hasard, le peuple du Prus, le Cré des Brouilles, Quand l'arbitraire et l'injustice auront disparu, et que la liberté et l'injustice régneront sur la terre, moi, Eugène Barlin, ne serai plus répris. Et jusque-là, voyez bien que plus je serai exposé, pas supporté des coups, plus je mériterai d'autres nuits, et plus je serai drôle de nuits. Il nous appelle ambitieux. Quelle ambition ? Quelle d'être toujours misérable ? Toujours calomnier ? Toujours à la veille d'être cuisinier ? Non. Si l'on n'obéissait pas aux devoirs, on ne choisirait pas cette route, sans fleurs et sans noinçons. L'Assemblée nationale s'installe à Versailles. Elle supprime la solde des gardes nationaux. Elle oblige le paiement des loyers qui ont été supprimés. Non. La révolution, ayant plus de journaux, parle maintenant par affiches de toutes ces couleurs, de toutes les idées. Montmartre, Péry, Comité Dijon, Club, sont avec belle ville, dépouvantail des gens de l'ordre. On a l'habitude dans les quartiers populaires, parce qu'ils ne voient trop s'inquiéter les gouvernants. La menace, c'est la liberté. Elle ne capitule pas. Dans la nuit du dictat de 18 mars, Thiers prépare son attaque clandestine. C'est pour ce matin, à Montmartre. On va attaquer Montmartre dans quelques heures. Les soldats sont déjà peut-être sur un but. Sur la but, ce matin-là. J'y suis. Le 18 mars, à 30 heures du matin, 6 000 hommes, sans vivres, dans leur sac, s'éparpillent dans toutes les directions. L'exécution est aussi faute que l'idée. 4 heures du matin. Le général s'empare de la production de Montmartre. Les canons pris, tant de cheveux pour les emmener. On a des femmes qui se rassemblent de tous les côtés. Mais, mais, c'est un bon. Ah, Montmartre s'éveille. Le rappel bas. Dans l'aube qui se lève, on entend le toxin. Nous pensons mourir pour la liberté. Les petites chaumons à Belleville. Les canons sont pareillement surpris. Pendant ce temps, les faucons s'éveillent. Les boutiques matinales s'ouvrent. On parle à voix basse. On se montre les soldats, les mitrailleux, fraqués contre les voix populeuses. Sur les murs, une affiche, signée Thiers et ses ministres. Habitants de Paris, dans votre intérêt, le gouvernement est résolu d'agir. Que les bons citoyens se séparent des mauvais. Ils aident la force publique. Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse. Entier, immédiat, inopérable. On parle d'ordre. Le sang va couler. Un coup de canon, ça vient du secteur. Les rues en portent des airs se sentissent d'une poule agitée. Ça fait une sortie du sommeil. Aux arbres ! Aux arbres ! Mon martre est pris ! Aux arbres ! Aux arbres ! Aux arbres ! Toutes les femmes sont là. Je ne sais comment. Ce n'est pas la mort qui nous attend sur les buts, mais la surprise d'une victoire populaire. Les femmes partent les premières comme dans les journées de révolution Elles interpellent les chefs, entourent les mitrailleuses C'est dingue, qu'est-ce que tu fais là ? Allons, bonne femme, éloignez-vous Elles restent, se jettent sur les canons Les mitrailleuses, les soldats restent immobiles Le général Lecomte ordonne, feu sur la foule Non, ne faites pas feu, ne tirez pas, nous sommes vos frères Un sous-officier s'enterrant, croce en l'air Croce en l'air Les soldats obéissent, la révolution est faite Les soldats obéissent, la révolution est faite Les soldats obéissent, la crasse en l'air La guerre nationale fraternise avec l'armée Le général Lecomte est prisonnier Le général Lecomte est prisonnier Le général Clément Thomas, identifié par la foule Lui aussi est fait prisonnier A mort, à mort A mort A mort A Belleville Au Luxembourg Le peuple a également repris ses canons A la Bastille, la garde nationale fraternise avec les soldats Le comité central de la garde nationale au complet Est réuni à l'hôtel de ville Ils sont tous très heureux Le soleil s'évit de la partie, une journée splendide Nous pensons en effet qu'une aire nouvelle va s'ouvrir A 11 heures, le peuple a battu l'agression sur tous les points Conservé presque tous ses canons Gagné des milliers de fusils Les bataillons fédérés sont debout Les beaux cours se débattent Pierre et son gouvernement se réfugient aux affaires étrangères Abandonnés par les bataillons bourgeois Ils parlent d'évacuer Paris D'aller refaire une armée à Versailles Au milieu d'après-midi, les soldats entraînent les deux généraux prisonniers Dans un jardin à Montmartre Où les balles déjouent Leurs cadavres sont maintenant écrans venus Broués comme disait que moi Dans ce jardin de la rue du Chevalier de la Barre Là-haut à Montmartre Je n'aurais pas voulu voir du sang sur nos mains Dès long de notre victoire Allons, allons, c'est la révolution Ce soir, à l'hôtel de ville Les membres du comité central de la garde nationale Se retrouvent une vingtaine dans le salon Très anxieux et très évitant Aucun d'eux n'a rêvé ce pouvoir Qui tombe si lourdement sur leurs épaules La nuit est calme Un calme mortel pour la liberté Par le général vinois On est à Versailles Régiment Parti gris Bagage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada